Musique Mesdames, Messieurs, j'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous raconter un peu quelque chose sur les virus. Et en deuxième partie, vous aurez une conférence faite par Jean-Pierre Majoral, non pas sur les virus, ni en complément des virus, mais sur des nouveaux outils thérapeutiques, tout à fait nouveaux, intéressants, innovants, dont vous entendrez parler dans les années à venir. Ce sont des outils suffisamment versatiles pour devenir, j'espère dans le futur, de véritables agents thérapeutiques dans différents domaines. Mais ça, c'est la deuxième heure. On va d'abord commencer par un petit tour d'horizon sur les maladies virales. Alors, les maladies virales, ce sont le domaine des virus, et les virus sont des agents pathogènes qui ont une capacité formidable, pathogènes, non, ça dépend des virus, à infecter tout le monde vivant. Que ce soit les bactéries, que ce soit les plantes, les animaux, les hommes. Donc, les virus sont parfaitement organisés pour pénétrer dans les cellules hautes et répliquer. Alors, le microscope électro-optique au XIXe siècle était un outil formidable, utilisé par toute la génération des pastoriens. Ça permettait de voir les bactéries, ça permettait de voir les agents pathogènes, comme les Plasmodium falciparum, par exemple. Donc, ça a été magnifique, ça a permis d'identifier les virus, faire des catégories pour les virus, savoir exactement comment on allait pouvoir les observer, les identifier, les caractériser. Et le grand regret de Pasteur a été de ne pas voir le virus de la rage. Donc, Pasteur a travaillé sur un vaccin et il a été très frustré de ne pas voir le virus de la rage. Trop petit pour les microscopes de l'époque. Le grossissement n'était pas assez fort. La plupart des virus ont des tailles entre 200 et 300 nanomètres. On va retrouver ces dimensions avec les dendrimares dont on va parler Jean-Pierre Majoral. Donc, on est au-delà de la taille des molécules chimiques classiques, au-delà de la taille des protéines. Et on est dans un univers qui est tout de même beaucoup plus petit, 2, 3, 5, 10 fois plus petit que les bactéries. Voilà. Le premier virus identifié, c'est le virus de la mosaïque du tabac. Voilà à quoi ressemble ce virus. Des pigmentations blanchâtres sur les feuilles de tabac. Et à l'époque où l'industrie du tabac était extrêmement importante un peu partout dans le monde, et y compris en France, eh bien, on s'est intéressé parce qu'une fois que le virus s'est installé, la qualité des feuilles de tabac n'était pas tout à fait ce qu'elles attendaient pour les fumeurs. Et donc, voilà, on est cherché à comprendre ce qu'était le virus du tabac. Alors, vous avez des noms célèbres ici, et en particulier ce monsieur qui, le premier, a compris qu'en utilisant des filtres de porcelaine, c'est qu'on pouvait récupérer un jus qui contenait l'agent infectieux. Donc, on a utilisé le terme virus, qui en latin veut dire poison, pour désigner cet agent infectieux qui était capable de transmettre, effectivement, la maladie à d'autres feuilles de tabac non infectées. Donc, voilà, ça a été le virus de la mosaïque du tabac, qui était un virus particulièrement important pour les chercheurs en virologie, parce que ça a été véritablement le virus sur lequel tout le monde a travaillé, comme on travaille en bactériologie, sur Echerichia coli, par exemple. Alors, ce sont des bâtonnets, voilà les vues au microscope un peu plus grossissant qu'un microscope traditionnel du 19e siècle. Ce sont des bâtonnets, c'est magnifique, c'est 300 nanomètres de long. Les premières images un peu sérieuses, c'est 1939. En 1955, on comprend que le virus est un ARN viral simple brun, qui s'enroule selon cette forme, et qui a juste un peu de protéines autour pour lui permettre de survivre, et surtout de s'infiltrer dans toutes les cellules qui vont être infectées par ces virus, différents virus. Alors, les virus ont des compositions différentes. Soit ils sont, au point de vue base, matériel génétique, des virus à ARN ou des virus à ADN. Ils ont des formes différentes et qui permettent de les caractériser, de les reconnaître au microscope facilement, soit linéaire, soit sphérique. Alors, il y a un comité international pour la taxonomie des virus, de façon à ce qu'on s'y reconnaisse. Et en général, les trois critères principaux pour la classification des virus, c'est le type de génome viral, ADN ou ARN, la stratégie de réplication, qui varie, suivant que c'est de l'ARN ou de l'ADN, et la structure de la particule virale. Voilà, on a actuellement une classification dite de David Baltimore, David Baltimore, pris 975, grand spécialiste des virus. Et on a six groupes. Voilà, le groupe 1, c'est un virus à ADN double brun. L'exemple, c'est le virus de l'herpès. Le groupe 2, c'est virus à ADN simple brun. C'est, par exemple, le virus de la striure du maïs. Là, on passe de l'humain au maïs, aux végétaux. Groupe 3, virus à ARN à double brun, rotavirus. Groupe 4, virus à ARN simple brun, à polarité positive. C'est la façon dont on va lire, avec les polymérases, l'ADN. Il y a un virus classique bien connu depuis qu'on a eu l'épidémie de SRAS. C'est la famille des coronaviruses. C'est le SRAS, et c'est le fameux SRAS dont on a parlé il y a une demi-deuxaine d'années. Le groupe 5, c'est virus à ARN simple brun, à polarité négative. Ebola, on va en parler. Et le groupe 6, c'est virus, c'est rétrovirus. Ce sont des ARN ou des ADN, transcriptase inverse. Et on a, par exemple, le célèbre VIH, qui est un rétrovirus à ARN simple brun. Et le virus de l'hépatite B est un rétrovirus à ADN double brun. Voilà, les virus, il y a toute une famille avec différents contenants au point de vue génétique. Voilà. Alors, la prolifération virale passe par l'infection d'une cellule haute. La stratégie de multiplication des virus, c'est d'infecter une cellule, que ce soit dans le monde végétal, animal ou autre, et de s'y répliquer et d'utiliser la machinerie qui est autour des acides nucléiques de la cellule haute pour se multiplier. Donc, quel que soit l'origine, le contenu au départ, ARN ou ADN, le but est de se multiplier pour le virus, de ressortir en quantité importante de la cellule haute, d'avoir des multiples copies à partir de la matière génétique virale qui aura été insérée dans le matériel génétique de la cellule haute. Voilà la stratégie de survie des virus. Les virus étaient probablement là très longtemps avant nous. Ils se débrouillent comme ça, ils s'adaptent et ils se modifient, ils mutent. Et donc, on a une prolifération qui peut être rapide, lente ou avec une phase de latente. On a toutes les catégories de figures possibles. Le virus de l'herpès, par exemple, après infection, peut avoir une période de latence extrêmement longue, plusieurs années, et avoir une réactivation du virus au moment d'un stress ou d'une fatigue. Les modes de prolifération compliquent largement les stratégies de conception d'antiviraux. Parce que vous voyez, vous avez de l'ADN, de l'ADN double brin, de l'ARN, des lectures qui se font dans un sens ou dans un autre par des polymérases. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des petites molécules ou des vaccins. Et donc, en général, pour les petites molécules, il faut comprendre toute la stratégie de multiplication du virus pour être capable de créer un médicament qui va bloquer une étape particulière de la prolifération virale. Ce que l'on aime bien faire pour lutter contre les virus, c'est des vaccins. Dans la période où le vaccin, dans le moment où le vaccin est en circulation sanguine, dans la circulation, de pouvoir avoir une stimulation du système immunologique qui va faire que vous allez avoir des anticorps spécifiques contre des virus et vous allez vous débarrasser des virus de cette manière. Donc, deux grandes stratégies, les vaccins et les petites molécules. Alors, les vaccins, c'est une vieille histoire parce que ça remonte à la vaccine de la vache. Génaire protège de la variole un jeune enfant avec une vaccine de la vache. Parce que Génaire avait remarqué que les femmes qui traillaient les vaches qui avaient une infection qui s'appelle la vaccine de la vache avaient, elles, un peu moins de sensibilité à la variole que les autres personnes. La variole, à cette époque-là, c'était une maladie mortelle, invalidante, handicapante et qui se répandait facilement. Donc, ça a été vraiment le premier, le tout début, le travail le plus intéressant qui ait jamais été fait. C'est de comprendre qu'à partir d'une forme différente de la variole humaine, mais chez la vache, on allait pouvoir faire un vaccin. Donc, l'idée d'avoir un virus atténué, un virus différent, mais ressemblant, et tout ça. Donc, ça, ça se met en place à la fin du 18e siècle. Et on a donc les premières vaccinations contre la variole. Et ça continue tout au long du 19e siècle. Je parlerai très peu de la vaccination contre la rage. Oui, Pasteur, c'est dans tous les livres, c'est connu. J'espère que c'est encore bien enseigné. Voilà, 1955, autre triomphe de la vaccination contre le virus, c'est le virus de la poliomélite, John Salk. Et ça, ça a été un formidable progrès, parce qu'on peut considérer que depuis 1980, la variole, d'une part, a été éradiquée, et la poliomélite a pratiquement disparu de la planète. Je dis pratiquement, il y a des réservoirs, et quand vous avez des périodes très troublées, comme c'est le cas actuellement, par exemple, en Syrie, où il y a une guerre civile depuis maintenant de nombreuses années, où toutes les structures médicales et les structures sanitaires sont en déshérence totale, vous avez réapparition de la poliomélite, par exemple. des miases, qui sont des infections, des petits vers distribués par les mouches, réapparaissent, des choses qu'on imaginait avoir disparu depuis quelque temps. Donc voilà, n'oublions pas que sans vaccin, nous ne pourrions pas contrôler la variole, nous ne pourrions pas contrôler la poliomélite, et que toutes les campagnes et les discussions sur l'utilité des vaccins sont des discussions de salon dans des populations où il y a une couverture vaccinale telle que vous êtes protégé contre la polio. Et si vous aviez besoin d'aller dans des zones où il y a la variole et la polio, je pense que plus personne ne discuterait de l'utilité des vaccins. Voilà. Alors, la grippe et ses virus et ses vaccins. Alors voilà, le virus de la grippe, parlons-en, c'est la période. Les virus adorent le froid. Les virus sont parfaitement protégés par le froid. Plus c'est froid, plus les virus se protègent. Et donc, il est tout à fait logique et normal d'en récupérer un peu plus en hiver quand notre système immunitaire commence à être un peu affaibli. Et souvent, notre façon de lutter contre les virus, c'est de faire augmenter notre température parce que les virus n'aiment pas la chaleur. Voilà. Dans le cas du réchauffement climatique, il y aura moins de virus. Il y aura peut-être d'autres virus, mais pas les mêmes. Voilà. On aura Ebola, mais on n'aura pas la grippe. Voilà. Alors, le virus, on est dans pleine période d'épidémie de virus. Dès que quelqu'un touche un peu dans le métro, il y a 30 personnes qui attrapent le... Voilà. Donc, le virus de la grippe contamine un peu tout le monde, les mammifères, les humains. On a différentes catégories. Les virus grippe A, qui contaminent les oiseaux, les mammifères et les humains. B, uniquement les humains. C, les humains et les porcs. Et la virulence de ces virus est très variable suivant l'espèce infectée. On peut avoir des virus aviaires qui sont très dangereux pour les oiseaux et peu dangereux pour l'homme. Des virus très dangereux pour le porc et peu dangereux pour l'homme. Mais comme ces virus ont une capacité à avoir des modifications génétiques assez rapides, on le verra pour quelles raisons, eh bien, à ce moment-là, il y a des virus qui n'étaient pas très pathogènes pour l'homme, qui venaient de l'oiseau, qui peuvent le devenir. Donc, la grippe aviaire, par exemple, on a entendu parler. Donc, c'est compliqué. Ça mute tout le temps. Ça s'adapte tout le temps. Voilà. La grippe, c'est un virus à ARN. Et depuis 1935, on sait cultiver ce virus dans des oeufs de poulet. Donc, ça, ça a été la base. Cultiver des virus, ce n'est pas si facile que ça. Si vous voulez fabriquer des vaccins, étudier les virus, il faut un milieu de culture. Et pour le virus de la grippe, eh bien, ça a été les oeufs de poulet. Et ça a permis de préparer, dès 1938, 1939, les premiers vaccins contre la grippe. Voilà. Alors, la réplication du virus de la grippe, un virus avec son enveloppe qui vient interagir avec les membranes extérieures de la cellule qu'il souhaite infecter, il pénètre, il relargue son matériel génétique de l'ARN viral, qui va ensuite rentrer dans le noyau. Et là, vous allez avoir une multiplication de l'ARN. Ça permettra d'avoir de l'ARN ici pour aller faire de nouveaux virions. On a besoin de protéines virales. Ces protéines virales, à partir de l'ARN qui est devenu de l'ADN et de l'ADN qui est devenu des protéines, on a déjà ici formation sur l'extérieur de la membrane de ce que va être la future membrane du virion. On a un relargage. On discutera cette étape où le virion quitte la cellule qui avait été infectée parce que là, on a quelques moyens d'action. Et voilà un virion. Ce processus peut se faire un certain nombre de fois. Ce n'est pas indéfini parce que ça épuise un peu la cellule haute. Ça peut se faire 10, 20, 30, 40, 50 fois à partir de la même cellule. Ça représente un facteur multiplicatif. Voilà. Et donc, ces virus relargués, sont capables d'aller infecter d'autres cellules. Et donc, on met une multiplication tant que le système immunitaire n'a pas réussi à prendre le dessus sur les virus. Voilà. Alors, 6 heures après l'infection, une cellule-ci produit les virions. Donc, c'est assez rapide. Chaque cellule infectée produit des virions pour infecter une vingtaine d'autres cellules. Donc, on a un système de prolifération qui va durer quelques jours. Le durée de vie d'une cellule infectée est de 11 heures. Et la durée de demi-vie d'un virion libre est de 3 heures. Donc, quand on est en bonne santé, quand on a un système immunitaire qui a déjà vu quelques virus de la grippe, on arrive à surmonter. Sinon, on passe par une étape. On va avoir beaucoup de fièvre pendant 2-3 jours de façon à éliminer un certain nombre de virions par voie thermique et puis la période nécessaire pour la stimulation de notre système immunitaire. Il est évident que si on est vacciné, le processus va plus vite. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux ADN polymérases, quand nous avons, nous, des polymérases qui s'occupent de notre matériel génétique, de notre ADN, les polymérases font de la relecture. Les polymérases sont des lecteurs rapides. Donc, vous avez un brin d'ADN qui est lu et vous avez en face le nouveau brin d'ADN. C'est un processus qui est très rapide et suffisamment rapide pour que de temps en temps, il y ait une erreur. Mais les ADN polymérases humains ont la capacité à faire de la relecture, c'est-à-dire qu'on corrige nos fautes d'orthographe. Donc, ça, c'est un processus intéressant qui nous permet de ne pas muter trop vite. Pour les virus, il n'y a pas de... Les ARN polymérases ne sont pas de bonnes relectrices. Donc, il y a des erreurs et c'est comme ça qu'il y a un nombre important de mutations sur les virus. Ce qui entraîne des difficultés pour la création des vaccins parce que ça veut dire que selon les années, selon les mélanges viraux, souches, qui ont tendance à muter, on va avoir besoin de refaire des vaccins adaptés aux souches qui circulent le plus. Donc, chaque année, on adapte un petit peu le vaccin. Donc, voilà. Les problèmes. Alors, vous entendrez parler des H1N1, H3N2. Tout ce jargon, ça correspond à la nomenclature des virus. Ça, c'est les virus de type A, c'est un virus aviaire. La géographie, ça, ça veut dire qu'il vient d'une ville en Chine. Alors, il a eu un numéro de code, 411. L'année où il a été isolé, c'est 2002. Et H3N2, ce sont les protéines d'enveloppe, les maglutinines, qui est une protéine, une glycoprotéine. Le nombre est lié à la structure de l'hémaglutinine. Et N2, ce sont les neuraminididases, qui est une glycoside hydrosilase importante parce que c'est celle qui est impliquée dans le relargage, la séparation entre le virion et la protéine d'enveloppe extérieure de la cellule infectée. Donc, on a H1N1, H5N1, toute la famille des virus de la grippe. Alors, quelques virus de la grippe célèbres. H1N1, c'est le virus de la grippe espagnole. Et ça a été aussi ce qu'on appelait la période de la grippe du cochon en 2009, surtout en Chine. On connaît tout maintenant du virus H1N1. On a retrouvé des personnes décédées de H1N1, du virus de la grippe espagnole, dont le corps avait été conservé au froid en Norvège, en particulier dans les pays nordiques. et on a pu comme ça récupérer des prélèvements et avoir une identification complète de H1N1. Donc, avec la biologie synthétique, actuellement, on peut fabriquer en laboratoire du virus à Chine. Ça veut dire tout de même qu'avec les progrès de la biologie synthétique, de la capacité que l'on a à recréer des virus, il est évident que le nombre de laboratoires qui ont accès à ces technologies n'étant pas en nombre limité, ça suppose tout de même une surveillance parce que le virus de la grippe espagnole, s'il était distribué dans une grande ville, poserait les mêmes problèmes actuellement de pathologie que ce qu'a été l'épidémie de la grippe espagnole en 1918. H2N2, grippe asiatique, 1957, un certain nombre d'entre vous se souviennent de la grippe asiatique des années 1957. La grippe de Hong Kong, H3N 1968, aviaire, alors ça, c'est un virus qui vient des oiseaux, et 2004, H5N1. Voilà, alors que on a tout, si vous voulez lire un peu plus sur la reconstitution du virus de la grippe espagnole, vous avez une référence ici. Tout ça, c'est très positif, c'est-à-dire qu'on a maintenant une connaissance moléculaire, une connaissance de la génétique de tous ces virus de manière extrêmement précise. Il est évident qu'il y a des sources d'inquiétude. Les étapes de bioterrorisme pourraient passer dans le futur par l'utilisation de virus. La variole, peut-être pas. Les souches de variole sont maintenant en nombre très limité dans quelques laboratoires dans le monde. La polymélyde, ça ne se transmet pas facilement, donc on ne peut pas l'utiliser comme arme pour le bioterrorisme. Mais, les virus, il faut se méfier. Donc, il y a des réflexions actuellement au meilleur niveau, y compris chez les scientifiques, pour bien éviter tous les problèmes de propagation de techniques de biologie synthétique pour refaire des virus qui pourraient être ultra dangereux. HANA, 2009, en France, magnifique campagne de vaccination. Tout le monde se souvient. En fait, c'est une campagne un peu ratée. Le bilan de cette campagne, il y a des bilans très, très positifs. Le premier bilan, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'hygiène pastorienne. Donc, ça, ça a été bien. On s'est souvenu qu'il faut se laver les mains et que la façon de transmettre les virus, c'est quand on tous, on met la main dans sa bouche. Au Japon, on porte un masque et on n'est pas obligé d'expectorer tous ces virus à la face de tout le monde. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point, le lavage des mains est important. On a beaucoup de virus sur les mains et si, avant de passer à table ou de manipuler de la nourriture, on se lave les mains correctement, on élimine beaucoup, beaucoup de virus et on évite d'en transmettre. Donc, voilà. Ça paraît étonnant mais il était nécessaire d'avoir cette épidémie H1N1 pour reparler d'hygiène en France au XXIe siècle. L'hygiène était connue au XIXe siècle, au XXe siècle mais c'est en perte de vitesse au XXIe. Voilà. Le point important, c'est que cette campagne a été organisée de telle sorte que malgré tous les efforts, on n'a vacciné que 10% de la population. Et si vous voulez avoir une couverture vaccinale importante dans une maladie, il faut avoir au minimum 50 à 60 ou 70% de couverture vaccinale. Ce qui veut dire que vous devez, pour couper l'évolution de la multiplication de virus et des transmissions, avoir 60 à 70% de la population qui soit vaccinée. 10%, ça ne bloque pas grand-chose. Bon, l'autre point positif, c'est que H1N1 n'a pas été un virus très violent. Donc, ouf, nous avons échappé. Troisième point, les études d'épidémiologie qui ont circulé à l'époque, en 2008-2009, n'étaient pas des études d'épidémiologie de qualité. Donc, à partir de fausses données mal interprétées, mal recueillies au Mexique, des épidémiologistes de talent ou de pseudo-talent ont alerté les autorités sanitaires dans tous les pays de manière un peu exagérée et ça a conduit à cette campagne de vaccination 100 millions de doses où on a vacciné 10% de la population, ça fait 6 millions de doses, on en a revendu un peu partout pour ceux qui en voulaient et comme l'épidémie était passée, on en a éliminé 40 millions, 50 millions. Bref, ça a été un peu un fiasco, ça n'a pas été extraordinaire, mais c'est en faisant des bêtises qu'on apprend à ne plus en faire. Réplication du virus et mode d'action. Alors, voilà un virus qui cherche à s'installer, il va s'accrocher à la membrane au tout début par l'intermédiaire d'un récepteur qui contient acide sialique. Il va commencer à s'installer, déverser son matériel génétique et donc on va avoir à partir de cette forme qui a été internalisée, donc transfert de matériel génétique à l'intérieur du noyau. Donc on peut avoir des dérivés ici qui vont agir au niveau de pompes à protons sur la membrane externe du virus, des dérivés de la damantane. Surtout, on peut imaginer des inhibiteurs au niveau de polymérase ici, mais on a des inhibiteurs ici au niveau de la libération de dernière attache du particule viral à la cellule haute. Donc là, ça va être un point d'entrage, un point important pour inhiber l'enzyme qui coupe la dernière liaison. Les antiviraux de la grippe, on en a deux actuellement, vous avez tous entendu parler en 2009 du tamiflu, le relanza un peu moins. Voilà la structure de ces molécules. Ce sont des molécules qui sont des inhibiteurs de la neuraminidase, cette étape qui correspond à la libération du virus à partir du point qu'il rattachait à l'enveloppe externe. Ce sont des antigrippos qui sont pratiquement inefficaces maintenant sur les souches H1N1 qui étaient la souche de 2009 qui, heureusement, n'étaient pas très pathogènes. Donc, on est désarmé. On n'a pas beaucoup de choses. Est-ce qu'on a un peu plus comme molécule ? On va voir un petit peu. Voilà l'enzyme en question. L'enzyme en question, c'est un trait de ramère, c'est très joli. Ce qui est intéressant dans la biologie moderne, c'est que vous avez maintenant des structures de protéines avec des formes exceptionnelles. Comme en plus on met des couleurs sur ces structures, les scientifiques rivalisent sans aucun problème avec l'art moderne. Voilà. Vous pourriez en avoir chez vous un tableau avec une belle signature. Ça fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas détailler la façon dont cet enzyme fonctionne et ainsi de suite. Mais vous imaginez que si vous avez la structure en ions X d'une telle protéine, d'une telle enzyme, on peut maintenant avoir une vision un peu rationnelle de la façon dont on peut créer des molécules pour aller inhiber l'enzyme. Donc, on sait faire des enzymes. Mais malgré tout, il y a beaucoup de mutations et on a toujours du mal à avoir des molécules très efficaces. Voilà des exemples de mutations. chez H1N1. Alors, les mutations classiques s'expriment de la manière suivante. Vous avez H pour une histidine qui est l'histidine 274 et dans la souche mutée, l'histidine est devenue une thyrosine. Voilà. Là, vous avez une sérine qui est devenue une asparagine et ainsi de suite. Et puis là, vous pouvez avoir une isoleucine qui est devenue une arginine R. Voilà les différences. Alors, cette mutation-là, elle est fréquente et quand vous avez cette mutation, vous perdez l'activité du tamiflu. Il faut peu de choses. Une modification sur un aminoacide sur une structure qui est tout de même compliquée. Mais cette simple mutation fait que la protéine est modifiée dans sa forme et les interactions entre l'inhibiteur et la protéine sont affaiblies et à ce moment-là, il y a une perte d'activité de l'inhibiteur vis-à-vis de l'enzyme. Donc, il faut très peu de choses, une seule mutation et vous perdez l'activité d'une molécule. Alors, comme les virus mutent, souvent, et vous voyez, vous avez une collection et vous êtes toujours face, on est toujours en retard par rapport aux sauches virales. Donc, il y a un enjeu, il y a une course permanente, identifier les mutations sur les nouveaux virus pathogènes et essayer de construire le plus vite possible des inhibiteurs. Voilà. Alors, on a actuellement en chantier un certain nombre d'inhibiteurs nouveaux dont certains sont autorisés. Celui-ci, le peramivir, est autorisé au Japon. On a une phase 3 qui est en phase finale aux Etats-Unis et probablement, on va avoir l'autorisation de cette molécule Japon-Etats-Unis. L'Europe viendra après. Ce sont des inhibiteurs qui travaillent à des puissances qui sont 10 nanomolaires c'est des travaux récents de cette année. Voilà, bon, c'est des bons inhibiteurs. On peut espérer qu'ils ont une durée de vie suffisante. Il ne faudrait pas que dans 2 ans ou 3 ans, il y ait des mutations qui rendent obsolète l'utilisation de ces inhibiteurs de la grippe. Voilà. Alors, vous avez entendu parler des SIRNA et des dérivés de la damantane. Donc, on va en parler un tout petit peu. Les SIRNA sont des molécules particulièrement intéressantes. Alors, les SIRNA, c'est Small Interfering RNA en anglais. Les petits ARN interférents, les P-A-R-N-I. Alors, ce sont des... Qu'est-ce qu'on va retenir de ces petits ARN ? Ce sont des petits ARN qui se lient à l'ARN messager. Et lorsqu'ils sont liés à l'ARN messager, la lecture de l'ARN messager ne se fait pas correctement. Et à ce moment-là, il y a des nucléases qui viennent couper l'ARN messager en se disant, en fait, là, on a une fausse information, on va se débarrasser de ce matériel. Donc, il y a tout un système comme ça de nettoyage d'informations qu'on va considérer comme fausses dans la cellule ou les cellules. On a toujours tout un tas de corrections qui entrent en jeu de façon à ce que tous les systèmes cellulaires fonctionnent correctement. Donc, on pourrait imaginer avoir ces petits ARN synthétiques rentrant dans les cellules infectées et allant s'occuper de l'ARN viral complémentaire forte affinité et à ce moment-là, les nucléases viendraient couper l'ARN viral et vous auriez une façon élégante de couper la multiplication du virus. C'est extrêmement satisfaisant sur le plan logique, sur le plan biologique, sur le plan synthétique. Il y a un seul inconvénient, c'est que il y a une chose dont nos cellules et les cellules bactériennes ou virales n'aiment pas, c'est tout ce qui est matériel qui peut ressembler à de l'information génétique venant de l'extérieur. Évident, on a envie de se protéger de tout le matériel génétique venant d'autres espèces. De toute façon, on ne peut pas être transformé trop rapidement. Et donc, cette pénétration dans les cellules de ces polynucléotides que sont ces ARN est extrêmement difficile. c'est une étape au point de vue pharmacologie actuellement sur laquelle il y a beaucoup de gens qui travaillent avec différentes techniques. On a eu des tentatives plus ou moins heureuses, malheureuses, mais en fait, on n'a pas de système extrêmement efficace pour faire pénétrer des petits ARN dans des cellules infectées. Donc, c'est une stratégie intéressante, mais qui pour l'instant n'a pas encore donné tout ce que l'on pouvait en attendre. Voilà. l'adamantane avec une amine, une molécule ultra simple qui a été utilisée par LILI dans les années 1960 contre le virus de la grippe. Tous les virus maintenant ont muté et cette molécule n'a plus aucune activité antivirale. Juste pour la petite histoire, vous ajoutez deux méthyl ici et ici et ça fait la mémentine qui est utilisée dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. d'une molécule qui a été utilisée pour traiter la grippe avec deux méthyls de plus, on est passé à la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est le recyclage de certaines chimies. Voilà. Alors, c'est utilisé aussi dans le traitement de certains Parkinson et c'est un inhibiteur du récepteur de la N-méthyl-aspartate qui est un récepteur qui est impliqué au niveau des neurones. On va en reparler qu'on parlera de la maladie d'Alzheimer dans le cours numéro 8 juste à la fin janvier, troisième lundi de janvier. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Un nouveau virus dans la collection des virus apparu en Chine en 2002 et qui est à l'origine d'une pneumonie grave. Il y a eu des épidémies en Chine en 2002-2003 et puis actuellement il y a un foyer au Moyen-Orient 2012-2013 et donc on surveille le SRAS pour savoir s'il y a des disséminations du virus. On s'en méfie parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose, pas de vaccins efficaces, pas d'antiviraux aux petites molécules donc on n'aimerait pas avoir le SRAS qui se promène un peu partout et s'il y a une chose qui se promène bien c'est les virus dans les transports. Dans les avions on a de bons filtres pour les bactéries et je le dis doucement les filtres sont moins bons pour les virus. Par contre pour les bactéries c'est très efficace. Quand on est dans un avion pendant 10h-12h on respire plusieurs fois que l'air que l'on a expiré et donc on a un très bon filtre. Les japonais commencent à mettre des masques avec des phtalocyanines qui ont une activité antivirale. J'imagine que dans quelques années comme les japonais sont très en avant sur tous les problèmes d'hygiène et cherchent à éviter la transmission ou récupérer les virus des autres mais ils aiment bien aussi empêcher que les autres récupèrent ces propres virus donc vous verrez souvent au Japon des japonais avec un masque et maintenant il y a une société japonaise qui fabrique des masques sur lesquels il y a une couche de métallocyanine qui est capable de bloquer les virus et comme les virus ne voyagent pas tout seuls en fait ils sont souvent sur une petite particule peut-être une particule de poussière charbon nanoparticule de diesel et un peu donc à ce moment-là les complexes métallocyanines réussissent à inhiber l'activité du virus donc on peut imaginer développer dans l'avenir dans tout ce qui est climatisation et autres des virus pour éviter la prolifération virale dans les transports voilà on voyage beaucoup en avion c'est comme ça que certains de virus sont disséminés bon pour l'instant on n'a pas grand chose voilà à quoi ressemble le virus du SRAS Ebola autre virus dont on n'entendait pas parler il y a une vingtaine d'années et dont maintenant tout le monde a entendu parler surtout depuis les six derniers mois donc tout le monde connaît le mot Ebola petite rivière en Afrique traversant un petit village où il y a eu les premières épidémies de virus à Ebola c'est un voilà à quoi ressemble Ebola voilà c'est un ARN 19 000 nucléotides groupe 5 dans la classification de Baltimore et c'est un virus qui déclenche une fièvre hémorragique mortelle ça dépend des endroits où vous êtes si vous êtes dans un milieu hospitalier vous avez un peu plus de chances de vous en sortir si vous êtes au milieu de la brousse un peu moins donc on va dire entre 50 et 70% de taux de mortalité c'est un virus qui est apparu au Soudan et au Congo en 1976 le réservoir sont des chauves-souris les premiers animaux infectés sont des singes et la consommation de viande de brousse fait que la prolifération du virus peut atteindre l'homme alors la voie de transmission du virus est heureusement par coupure par exemple quelqu'un découpant une viande de brousse ayant une coupure va être infecté si le singe est infecté voilà donc il n'y a pas de transmission comme le virus de la grippe par voie aérienne donc fort heureusement dû à ce mode de transmission les fluides biologiques contact direct avec les fluides biologiques on a une relative limitation de la transmission du virus donc ça c'est une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que c'est un taux de mortalité élevé et qu'actuellement on n'a rien et vous avez une épidémie dont tout le monde a entendu parler dans l'Afrique de l'Ouest voilà une image que j'ai récupérée dans le New England Journal of Medicine qui est parue il y a peu de temps et dans laquelle vous voyez il y a une route qui va d'une partie du sud de la Guinée jusqu'à Conakry et le long de cette route s'est développée les premières épidémies le début de l'épidémie que l'on a actuellement avec une contamination en Sierra Leone et au Liberia et c'est cette zone de l'Afrique de l'Ouest actuellement qui est touchée par le virus Ebola en Sierra Leone population de quelques millions d'habitants au début de l'épidémie il n'y avait que 32 médecins donc on a besoin pour une personne touchée on considère qu'il faut une équipe de 4 à 5 soignants donc c'est un peu compliqué qu'est-ce qu'il reste pour se protéger contre le virus pour les gens qui sont sur le terrain pour les équipes de médecins du monde par exemple ou médecins sans frontières médecins sans frontières plus que médecins du monde et bien il reste des combinaisons étanches et pour se désinfecter les combinaisons avant de se déshabiller il reste l'eau de javel les pulvérisateurs que vous voyez sur les photos sont des pulvérisateurs d'eau de javel diluée voilà parce que l'eau de javel a un avantage c'est un produit qui ne coûte pas très cher et qui est un puissant agent de destruction de tout pathogène il n'y a aucun pathogène qui résiste à l'eau de javel vous pouvez encore utiliser l'eau de javel même si de temps en temps sur certains blocs vous verrez que l'eau de javel c'est un produit dangereux parce qu'effectivement il ne faut pas le mélanger avec du vinaigre il ne faut pas en boire ça fait des trous dans les vêtements si on en donne enfin en actuellement pour se désinfecter contre le virus Ebola c'est encore l'eau de javel qui est là voilà la situation va-t-elle être maîtrisée on espère il y a tout de même un temps d'accubation enfin il y a beaucoup de choses à faire c'est compliqué Ebola si vous voulez faire des recherches sur Ebola vous ne pouvez pas faire ça dans un laboratoire ordinaire compte tenu de la dangerosité de ce virus il faut un laboratoire de niveau P4 il y a un laboratoire P4 à Lyon il y en a un autre dans la région parisienne il n'y a pas des dizaines et des dizaines de laboratoires donc jusqu'à présent on a fait très peu de recherches là actuellement vous comprenez que les recherches s'accélèrent il y a 2-3 candidats vaccins qui sont en cours c'est compliqué Ebola tant que c'était dans la brousse ça se limitait au village qui avait été infecté quand vous êtes dans des zones très urbaines vous avez une prolifération du virus qui est beaucoup plus importante il y a une période d'incubation qui est de 6 à 7 jours pendant laquelle il n'y a pas de risque de transmission qui est important et par contre la propagation en particulier dans la dernière période précédant le décès est importante et les traitements des fluides biologiques sont à haut risque voilà Chikungunya autre virus ah on en a entendu parler de Chikungunya parce que c'est Chikungunya c'est l'île de la Réunion il y a eu une période de virus dans l'île de la Réunion importante alors c'est un virus sphérique voilà ça ressemble un peu à ça alors la transmission se fait pas par autre chose qu'un moustique dont vous avez tous entendu parler vous voyez il a les pattes il est tigré voilà dont on l'a baptisé très vite moustique tigre en fait c'est un moustique à aides voilà et il est c'est le méchant moustique il transfère tout ce qui est dingue fièvre jaune et Chikungunya voilà mais là on a identifié le vecteur alors que faire pour lutter contre une épide Chikungunya actuellement on n'a pas de médicaments pas de petites molécules pas de vaccins donc il faut bien être conscient et on a un vecteur qui est le moustique alors je vais prendre l'exemple de la Réunion avant l'épidémie de 2005 et depuis la deuxième guerre mondiale on a tout de même produit de manière massive des insecticides dont certains n'ont pas laissé une bonne trace ou une bonne réputation le DDT mais ça a permis de tuer les moustiques donc à la Réunion quand il y avait une épidémie de Chikungunya il y en a régulièrement tous les 5-6 ans on sort les insecticides on détruit les moustiques on demande aux gens d'éviter de garder des réservoirs à moustiques qui peuvent être des coupes pelles sous les pots de fleurs qui peut être une piscine qui n'est pas entretenue depuis 2-3 ans parce qu'on a vu on n'a pas le temps de s'occuper de la piscine mais c'est devenu un marigot un nénuphar et surtout un moustique et donc à ce moment-là vous avez tout ce qu'il faut pour avoir prolifération de moustiques et vous avez les pits chez Chikungunya qui démarrent et qui commencent alors en 2005 on a mis un peu de temps avant de déclarer la guerre aux moustiques et donc on a eu 250 morts actuellement il y a Chikungunya dans les Antilles et Chikungunya en Guyane et il y a un peu plus de lutte contre les insecticides contre les moustiques avec des insecticides et donc on bloque l'épidémie de Chikungunya à la réunion on a fait l'expérience il y avait tout de même pratiquement 30% de la population qui avait été infectée c'est invalidant le Chikungunya les gens mettent ensuite des mois à récupérer du Chikungunya et donc ça s'est terminé au bout de 6 mois avec une alerte déclenchée par le préfet de la réunion et l'envoi de 800 militaires français équipés pour traiter tous les endroits où il y avait des moustiques et il y a eu après le traitement de moustiques effondrement et on a l'épidémie de Chikungunya avec des insecticides voilà j'ai toujours des discussions avec les gens qui aiment protéger les moustiques mais c'est toujours dans des endroits où il n'y a pas de moustiques voilà donc bien alors méfions-nous entre les moustiques et Chikungunya il faut choisir le moustique VIH et Sida tout le monde a entendu parler du VIH virus un rétrovirus alors 1981 première description officielle chez un patient à San Francisco en fait quand on fait maintenant l'histoire du virus on a accès à des échantillons biologiques qui avaient été conservés et donc on s'aperçoit que la maladie était aux Etats-Unis depuis longtemps on a une espèce de traces de la maladie venant d'Afrique via Haïti il y a des articles qui ont été publiés dans la PNS il y a quelques années en fait le foyer de base était en Afrique il y a eu une transmission voilà 83 identification du virus en France ici à l'Institut Pasteur c'est des travaux montagniers baré sinossi prix Nobel d'il y a quelques années magnifique travail d'identification du virus Institut Pasteur séquençage dès 84 pour Ayn Obson à l'Institut Pasteur fait le séquençage du virus et j'avais eu l'occasion de le rencontrer en 85-86 il m'avait fait cette confidence quelqu'un qui a le sida c'est comme si quelqu'un était infecté par la collection des virus de la grippe de Pasteur ça mute de partout et ça va pas être facile pour trouver un vaccin nous étions en 86 ou cassant oiseau de mauvaise augure nous sommes 30 ans plus tard nous n'avons toujours pas de vaccin parce que c'est un virus qui mute parce que vous n'êtes pas infecté par un virus par une souche mais par une collection et ça c'est toujours très compliqué à gérer parce que ça veut dire que ces virus-là étant tous différents les uns des autres ont tous une petite modification qui fait qu'ils ont leur propre capacité pour rentrer dans les cellules et les infecter et donc c'est toujours très difficile de faire des vaccins sur des objets qui sont des mutants et une collection de mutants donc ça c'est un véritable problème et pourtant on connaît le génome de tous ces virus on les connaît y compris les mutants mais la création de virus est quelque chose de compliqué voilà quand on a le génome de l'objet infectant ça ne veut pas dire qu'automatiquement on a le vaccin retenez ça voilà une image une belle image que l'on peut trouver dans les livres sur le vaccin du virus donc il y a des protéines vous avez entendu parler dans la littérature tous les journaux GP120 pour glycoprotéine 120 glycoprotéine 41 il y a des lipides membranaires il y a une reverse transcriptase et on a un ARN donc l'ARN il va falloir le lire en ADN ça c'est le travail de la reverse transcriptase donc c'est un virus qui transporte son ARN et sa transcriptase avec autour une enveloppe lipidique qui est organisée pour aller infecter des cellules les cellules ciblées sont en général des macrophages et des cellules de type CD4 donc voilà alors depuis 30 ans on a identifié toutes les étapes importantes dans la multiplication de ces virus on a réussi à obtenir les structures aux rayons X de toutes les protéines importantes ou toutes les enzymes importantes et comme il y a eu un formidable effort fait par le milieu universitaire et toutes les grandes compagnies pharmaceutiques on a 30 ans plus tard un arsenal thérapeutique qui est tout de même important alors on est capable de regarder ce qui se passe au niveau de l'accrochage ici au niveau de la fusion quand le virion commence à s'installer casser la membrane externe pour pénétrer la libération de l'enveloppe la transcription inverse la pénétration dans le noyau l'intégration la transcription à nouveau l'exportation hors du noyau la traduction l'assemblage le bourgeonnement le relargage la maturation donc on a identifié à peu près un peu plus d'une demi-douzaine de cibles et on est capable maintenant d'avoir toute une collection on a une vingtaine d'antiviraux très efficaces très puissants qui sont capables d'inhiber les différentes étapes du virus donc principalement les antiviraux c'est l'inhibition de la fusion du virus avec l'enveloppe de l'hôte il est extrêmement important de bloquer cette étape de façon à limiter la pénétration si le virus ne peut pas s'installer dans une cellule là il va être une fois installé dans la cellule les macrophages ou les CD4 il n'est plus accessible pour le système immunitaire donc si vous bloquez la pénétration du virus dans les cellules cibles vous allez avoir une circulation du virus et vous allez pouvoir diminuer la charge soit parce qu'il y aura une défense naturelle soit vous allez pouvoir attaquer un peu le virus alors inhibition de la reverse transcriptase qui est l'enzyme qui permet de passer de l'ARN viral à l'ADN viral qui va être ensuite intégré dans l'ADN de la cellule hôte grâce à une intégrase autre enzyme sur lequel on a des inhibiteurs et puis après on a des inhibiteurs dites de la protéase la protéase c'est l'enzyme viral qui est capable de découper le précurseur qui contient toutes les protéines virales pour en faire les différents morceaux qui vont être utiles pour le virus pour se reformer et pour aller dans cette étape là vous voyez on a besoin de toutes les protéines donc voilà si vous voulez une revue exhaustive de tous les antiviraux chimiques je vous conseille la lecture de la revue de Eric Declerc qui a été publiée en 2013 il y a tellement exhaustif qu'il y a deux revues qui font 25 pages chacune dans deux numéros pour pas que ça soit trop indigeste pour les lecteurs du même numéro sur les inhibiteurs d'intégrase il y a Yves Pommier un français qui travaille aux Etats-Unis qui fait un magnifique travail sur les intégrases et qui a publié une excellente revue l'année dernière donc on a maintenant un arsenal thérapeutique important je voudrais faire un petit point parce que vous commencez à le voir dans la littérature ça veut dire que le rétrovirus actuellement il mute il mute mais pour se défendre contre tous ces antiviraux il y a une espèce de pression de sélection qui est en train de s'exercer il est obligé de muter un peu plus vite qu'il ne voudrait et quand un objet ça avait été expliqué par la Françoise Bonovical sur Plasmodium Faciparum quand un agent pathogène est un peu bousculé dans sa façon de muter pour se protéger il a tendance un peu à perdre de sa virulence donc actuellement il y a quelque chose qui commence à naître comme un espoir de dire le VIH maintenant les VIH et bien ils vont devenir peut-être un peu moins pathogènes faudra-t-il attendre 10 ans 15 ans 30 ans on ne sait pas pour l'instant il y a un petit espoir qu'on ait passé le pic de virulence voilà alors un exemple de modèle d'entrée du VIH dans les cellules là on est du côté du CD4 récepteur de ce côté là c'est la la cellule qui va être infectée là on est du côté du virus avec sa protéine GP120 et puis une espèce de coiffe avec trois lobes là pardon le GP41 bleu et puis en violet mauve violet vous avez une espèce de trilob qui est la GP120 qui va s'accrocher sur les récepteurs du CD4 premier contact à ce moment là il y a des contacts avec les récepteurs un co-récepteur qui est ici matérialisé avec ce zigzag en mauve aussi et c'est cette enveloppe de glycoprotéines HR1 et à ce moment là vous allez avoir intégration et fusion donc l'accrochage se fait par un système assez compliqué qui met en jeu plusieurs protéines de structures variées et diverses sur lesquelles il peut y avoir des mutations ce qui fait que la création de virus capable d'inhiber correctement la pénétration de ces virus vis-à-vis des CD4 n'est pas facile à construire ce n'est pas un processus simple c'est un processus compliqué et efficace il faut voir que les virus survivent depuis longtemps et se sont équipés d'une machinerie sophistiquée pour pouvoir entrer dans des cellules sélectionnées de manière efficace alors on a des inhibiteurs de fusion par exemple on a un inhibiteur de fusion qui est un un enchaînement de 36 acides aminés et qui est capable de bloquer l'inhibition des hélices HR1 et HR2 de la GP120 avec les récepteurs cytokines de la cellule vous voyez c'est à ce niveau là si vous mettez un peptide on va bloquer cette interaction alors ce peptide il a un inconvénient c'est que tricoter si je peux me permettre l'expression 36 aminoacides ou acides aminés c'est pas si facile que ça et on est actuellement sur des coûts de 31 000 euros par an 31 000 euros donc ça veut dire que quand vous êtes une personne infectée par le sida vous avez 3 antiviraux en général dont certains sont aussi chers donc on est à des traitements qui sont de l'ordre de 30, 40, 50 000 euros par an ce sont pas des traitements et comme c'est pas une maladie qui est orpheline il y a beaucoup de personnes infectées par le virus du sida ça pose des problèmes parfois de budget alors on a une autre molécule qui est intéressante qui permet de bloquer l'entrée du virus en se fixant sur une autre protéine qui est la CCR5 du lymphome c'est une molécule qui s'appelle V-Cri-Viroc voilà la formule petite molécule et ça c'est phase 2 magnifique 2 phase 3 un peu décevante on sait pas si cette molécule va être en fait va trouver sa place si l'efficacité va être jugée suffisante pour qu'elle soit adaptée sur le marché voilà guérit-on du sida on aimerait mais la réponse c'est non on ne guérit pas du sida il y a eu des discussions des polémiques on a parlé du fameux patient de Berlin une personne qui aurait été guérie du sida en fait c'est un artefact la personne n'était pas réellement infectée donc elle a effectivement été guérie ça fait partie de l'écume qu'il y a dans la presse voilà on ne guérit pas du sida ce que l'on a actuellement c'est des traitements antiviraux suffisants pour atténuer la charge virale c'est à dire que dans les cellules infectées qui reproduisent des virions vous pouvez par l'intermédiaire des antiviraux dont vous avez cité diminuer la production de virions et avoir une charge virale extrêmement faible de façon à avoir aucun des effets secondaires du sida voilà ce qui permet aux gens de vivre avec le sida et de continuer à vivre dans de bonnes conditions donc voilà on a tout de même une maladie qui a beaucoup perturbé et continue à perturber sur laquelle il y a eu beaucoup d'efforts au point de vue pharmacologique et malgré tous ces efforts 30 ans après on n'a toujours pas de vaccin donc c'est bien dommage et on aimerait avoir ce vaccin qui permettrait probablement avec les antiviraux d'éliminer le sida voilà alors il y a quelque chose c'est un travail personnel que je vais vous exposer rapidement parce que c'est on avait un rêve dans le laboratoire c'était d'aller avec une petite molécule couper l'ADN viral intégré parce que le réservoir c'est l'ADN viral intégré une fois que le virus a déversé son matériel génétique dans une cellule infectée il intègre son ADN viral dans l'ADN double brun de la cellule haute et c'est cet ADN viral intégré qui sert de réservoir et donc si on pouvait aller détruire cet ADN viral intégré ça serait bien bien une vitro on peut le faire alors on prend par exemple cette molécule donc c'est un oligonucléotide qui est complémentaire d'une séquence d'ADN viral intégré donc voilà on a une séquence suffisamment longue pour avoir une parfaite reconnaissance de cet ADN viral et puis là on modélise l'ADN viral et puis on accroche ici donc ça c'est ce qu'on appelle l'oligonucléotide antisense par rapport à la cible parce qu'il est dans l'autre sens 3 primes 5 primes et là on va de 3 primes à 5 primes et on accroche une paire de ciseaux qui est une porphyrine activable activable par des processus dont on pouvait imaginer qu'ils soient les mêmes que la bleomycine qui est une molécule antitumorale qui coupe l'ADN avec en quelle attente du fer en réagissant avec l'oxygène moléculaire et des électrons in situ pour faire une espèce métaloxo capable de couper l'ADN alors je ne vais pas vous embêter avec ces gels d'électrophorese mais je vais vous donner le message c'est qu'effectivement in vitro sur la paillasse ça marchait bien on avait besoin comme agent de coupure d'un rapport très faible par rapport à la cible un peu plus de deux fois et ça marchait bien on était au nanomolaire ça fonctionnait bien voilà bon sauf que quand vous regardez la structure de cette molécule la taille les charges négatives ça ne pénètre pas dans les cellules donc pas d'activité in vitro possible voilà donc on avait fait quelque chose in vitro on avait montré alors rapidement parce que le temps tourne je m'aperçois que je suis plus long que d'habitude hépatite C pas de vaccin c'est un virus de petite taille on a 400 000 personnes infectées en France dans le monde 350 000 décès transmission c'est les seringues soins dentaires méfiés ça touche toutes les personnes qui touchent les seringues voilà il y a un nouveau traitement efficace contre le virus de l'hépatite C alors on faisait des traitements à l'interféron je passe vous avez tous entendu parler dans la presse de cette molécule on n'en avait pas vu la formule mais voilà la formule c'est un nucléotide modifié donc pour les chimistes c'est une molécule assez facile à faire voilà mais cette molécule est actuellement proposée à 62 000 euros le traitement dure trois mois 98% de guérison quatre mois 98% de guérison donc c'est une molécule efficace donc 62 000 euros si vous prenez les 230 000 patients en France et vous faites la multiplication 14,2 milliards bon peut-être que les 230 000 patients ne sont pas traités en même temps mais ça tout de même ça pose un problème alors c'est une large discussion on aura peut-être l'occasion lors du colloque du 2 février de discuter sur le coût de ces médicaments c'est une société américaine Gilead qui le vend à ce prix-là parce qu'il n'y a pas d'autres molécules et qui avait surtout besoin d'éponger des pertes sur les oligonucléotides antisens sur lesquels ils travaillaient sans succès depuis 20 ans voilà on a besoin de nouveaux vaccins on a besoin de nouveaux médicaments pour pouvoir lutter contre des virus on a besoin de molécules capables d'aller toucher l'ADN viral du sida une fois intégrée pour éliminer le sida et maintenant je suis prêt à répondre à vos questions pour éliminer le sida pour éliminer le sida